Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le forum international du gaz prévu à la fin février à Alger. Et puis l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit à Reza, la barre des 30 000 martyrs, a été dépassée. Élection de la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Aujourd'hui, deux candidats, l'Afrique du Sud et le Maroc, candidature marocaine controversée en vue des violations des droits de l'homme, notamment au Sahara Occidental occupé. Et puis en sport football, l'ANSE national qui s'envole aujourd'hui à destination de Boaké en Côte d'Ivoire pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. 10 000 dinars, c'est le montant de la bourse allouée aux étudiants palestiniens en Algérie. Décision dans le cadre des instructions données par le président de la République. Une mesure qui prend effet à partir d'aujourd'hui. 100 000 étudiants palestiniens ont bénéficié lors du dernier Conseil des ministres. Retenu dimanche dernier, le président de la République avait instruit le gouvernement pour une prise en charge rapide des étudiants palestiniens, vu le contexte de guerre qui prévaut dans leur pays. Une initiative que les étudiants palestiniens n'ont pas manqué de saluer, exprimant leur soulagement et leur reconnaissance à l'égard de l'Algérie. Une prise en charge immédiate à travers une bourse versée aux étudiants palestiniens en Algérie. Abdel Djabbar Dawdi, conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de la République avait enjoint à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'examiner la situation des étudiants palestiniens en Algérie, donc pour leur prise en charge après l'interruption des contacts avec leurs proches dans les territoires palestiniens occupés. Et en application des instructions du président de la République, une bourse conséquence a été versée aux étudiants palestiniens en Algérie. Une initiative saluée par les étudiants palestiniens. Nous saluons le président de la République pour tous ses efforts et les facilitations qu'il a apportés pour les étudiants palestiniens. Nous sommes vraiment contents. Nous saluons l'initiative du président de la République pour notre prise en charge, surtout que la plupart ont perdu contact avec leur famille à Gaza. Nous sommes vraiment touchés. Nous remercions le président de la République ainsi que le peuple algérien de défendre les causes justes, et spécialement la cause palestinienne. Nous sommes vraiment contents, surtout avec la situation difficile que nous vivons en ce moment. Nous remercions le président et le peuple algérien, frères, de nous avoir soutenus et surtout de défendre cette cause juste. Nous saluons la position ferme du président de la République concernant la cause palestinienne. Une prise en charge immédiate et des mesures prises en faveur des étudiants palestiniens, un élan de solidarité et une position constante des pouvoirs publics pour soutenir la Palestine et défendre cette cause juste. Le président de la République qui a reçu hier le chef de la délégation européenne en Algérie, Thomas Eckert, je vous propose de l'écouter. Déclaration au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. Un échange très riche avec le président de la République sur tous les sujets d'intérêt communs entre l'Algérie et l'Europe. On était d'accord sur une intensification de nos relations dans tous les domaines, soit commercial, soit sociétal, soit de sécurité, soit politique. Nous étions d'accord que l'agenda algéro-européenne pose beaucoup, beaucoup de chance pour une relation encore approfondie, beaucoup plus à l'avenir. Et nous sommes d'accord de chercher des pistes supplémentaires pour des nouveaux projets dans tous les domaines concernés. Économie, nous nous intéressons ce matin, comme c'était le cas hier, un projet d'envergure stratégique qui donnera à l'Algérie une position mondiale, l'exploitation de la mine de Rajbillette. Et le projet de la voie ferrée Béchartindouf, l'un ne va pas sans l'autre, vous le savez. La société fer à la tête de file du consortium pour l'exploitation de la mine lance sa campagne 2024 d'extraction de 200 000 tonnes de minerais de fer pour son stockage. Hakima Kamala. Rajbillette, un gisement que l'Algérie tend à exploiter pour les besoins des industries de la sidérurgie nationale et pour l'exportation. D'un volume de 3 milliards de tonnes sur une superficie de 15 000 m2. L'extraction du minerai de fer, appelé à être traité pour être purifié de son phosphore, va crescendo. De campagne en campagne, d'extraction et de stockage avant l'entrée en service de l'usine pré-traitement de Rajbillette et l'usine traitement à Béchart par le partenaire turc basé à Wuhan. En attendant le rail pour faire acheminer le minerai de fer, la Nesrif, l'Agence nationale des études et de réalisation de la voie ferrée, l'entreprise chargée de ses études, Arerjbillette, finalise, elle, les études pour laisser s'engager les entreprises publiques et étrangères chinoises associées à la construction des 950 km de rail. Ben-Shirah Ammar, directeur du tronçon ferroviaire Oumlassil-Tindouf de la Nesrif. Le premier tronçon, c'est de Bachar à Hamagir. Sur 200 km, les travaux conclués au groupement d'entreprises publiques, GFBH, composés de, considère de travaux publics, chef de file, infrarail, l'ENGUA, CEROS et EPTP Alti, de Hamagir à Oumlassil et de Tindouf à Gara-Jubillette. Le troisième tronçon, c'est Oumlassil-Tindouf. Sur 175 km, les travaux confiés au groupement d'entreprises publiques, GFTO, composés de S&TP, chef de file, GCB, Infrafair, Infrarail, SATA et CEROS. Arerjbillette est actuellement exploité ou concassé sur une surface de 5000 m², pour un total de 15 000 m². La campagne d'extraction 2024, mise sur 200 000 tonnes de fer, a concassé et a stocké avant le traitement. Hakim Akamel, notre envoyé spécial à Tindouf. Économie avec le chiffre du jour, 194 millions de tonnes équivalent en pétrole. Une production primaire d'hydrocarbures réalisée en 2023, avec une hausse de la production de gaz naturel, et ce, à la faveur de la mise en exploitation de nouveaux gisements. Le gaz naturel, énergie clé de transition. Wally Tselman, avec focus sur le forum des pays exportateurs de gaz, forum international, attendu à Alger le 29 février. Jusqu'au 2 mars prochain, le gaz naturel, une énergie qui a la cote actuellement sur les marchés énergétiques. Et ce, non pas seulement pour ses avantages sur la protection de l'environnement, mais le gaz naturel est aussi, vous le disiez, un accompagnateur de la transition à terme vers les énergies renouvelables. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. Jawid Azog. Parmi les avantages du gaz naturel, sur le plan environnemental, il favorise la réduction du gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique. Kéfaïfi Ali, expert en énergie. Par rapport au charbon, au pétrole et aux produits pétroliers qui sont des substituts, le gaz naturel favorise la réduction des gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique. Pour le long terme, les énergies de substitution énergétique, y compris les énergies renouvelables, pourront minimiser les conséquences de la crise énergétique du gaz naturel et favoriser la transition à l'horizon 2030 vers de nouvelles formes moins dépendantes du gaz naturel. Mais le gaz naturel demeurera la solution fiable et essentielle pour la transition énergétique 2025 à 2050. Outre qu'il est reconnu comme le moyen le plus propre pour produire de l'énergie, le gaz naturel sert également d'accompagnateur de l'émergence des énergies renouvelables, explique Berroul Mohamed Saïd, expert en énergie. Il ne faut pas dire que le gaz naturel représente aujourd'hui 24% dans les mixtes énergétiques mondiaux, alors que les énergies renouvelables sont à hauteur de 14% seulement. Aussi, les réserves mondiales de gaz sont immenses, elles sont autour de 190 000 milliards de mètres cubes. La consommation, elle est croissante, il ne cesse d'augmenter à raison de 4 à 5% par an, contre par exemple seulement 1,5% pour le pétrole. Le gaz naturel dans le contexte de transition aujourd'hui est considéré comme une énergie de destination qui va perdurer dans les bilans énergétiques mondiaux. 7h09, l'actualité internationale, direction Razza pour commencer, Walid Selman. Avec cette opération et cette entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit sans répit, raid hier soir sur Rafah, des dizaines de morts et de blessés, des raids également sur Khan Younes, le bilan des martyrs palestiniens dépasse désormais les 30 000 martyrs. Ismaïl Taoub, la journaliste palestiniens à Gaza, contacté par Linda Hamada. On parle de 30 000 martyrs et disparus dans la bande de Gaza. Plus de 75% sont des enfants et femmes. Également 60 000 blessés entassés dans les hôpitaux de Gaza, alors que les avions de l'occupation sioniste bombardent intensément, ciblant les foyers des civils et commettent ainsi davantage. Plus de 1900 massacres ont été commis à ce jour. Et autre chiffre à retenir également, 110 journalistes qui sont tombés en martyr en exerçant leur profession. C'est aujourd'hui que les 47 membres du Conseil des droits de l'homme votent pour désigner le prochain président entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Le Maroc, qui est qualifié par les experts de candidats au bilan, douteux, une candidature qualifiée de farce et qui a soulevé déjà un tollé d'indignation pour Obi Boucheralia, représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies. La prétendue candidature du Maroc n'est pas éligible. Il refuse de ratifier la charte africaine des droits de l'homme. C'est un pays dénoncé systématiquement par des organisations humanitaires internationales. C'est un pays qui bloque la mission du Conseil des droits de l'ONU qui sont empêchés de se rendre au Sahara occidental depuis 2015. Tout récemment, c'est le groupe du travail, c'est la détention arbitraire qui a confirmé le fait que les prisonniers politiques de Gdémizik étaient arrêtés d'une façon arbitraire. Le Maroc se trouve aujourd'hui à la ligne de tous les journaux du monde suite à son implication dans ce scandale le Morocco-Gate dans des institutions européennes à Bruxelles. Donc le Maroc, sur le plan international, il n'a aucun mérite pour se présenter pour ce poste et encore moins en tant que pays africain. C'était Obi Boucheralia, représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies. Retour chez nous à présent pour parler de la célébration de Yen Nair. Hier, au niveau de la place de la Grande Poste, a eu lieu l'inauguration officielle du souk de Yen Nair qui rentre dans le cadre des festivités officielles de Yen Nair organisées par le HCA et la Willaie d'Alger, un marché qui regroupe plusieurs artisans et qui crée une dynamique économique dans le secteur culturel. Le souk de Yen Nair regroupe au total 36 artisans du pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Une occasion pour eux de faire découvrir davantage leurs produits et par la même occasion notre diversité culturelle. Cela rime avec promotion, valorisation et préservation du patrimoine, mais aussi économie culturelle. Avec la commercialisation, on préserve le patrimoine et on encourage l'artisan, nous dit Abdelkhalim Berki, directeur général de la Chambre nationale de l'artisanat. Il faut qu'on donne la chance à l'artisan de commercialiser, à préserver notre patrimoine, notre identité et notre culture. Les quelques artisans que nous avons rencontrés sur place sont tous ravis de participer à ce souk de Yen Nair. Je fais des bougies en cire naturelle, en cire d'abeille, cire de panne. J'en ai plusieurs modèles. Mes créations, c'est beaucoup plus en bougies gourmandes. Ça nous fait plaisir de participer. On peut faire la promotion de notre marque. C'est les bijoux Kaby. Je suis artisan en bijouterie. J'ai été en 1977, mais j'ai travaillé, c'est père en fils, avec le corail et les mailles. Cette participation nous aide beaucoup en tant qu'artistes. L'accueil est vraiment chaleureux. C'est une occasion pour nous d'échanger avec d'autres artisans, acheter et vendre aussi nos produits. Moi, j'expose des tapis, des bracelets, des habits traditionnels et du couscous. C'est également une occasion de découvrir la diversité culturelle et linguistique de notre pays. Nous, par exemple, à Timimoun, nous parlons aussi l'Eznati, c'est Amazir. C'est une belle occasion de découvrir et de faire découvrir davantage notre patrimoine. Le souk de Yenayel, un événement à ne pas manquer, des produits à découvrir et des artisans souriants, fort sympathiques et qui reflètent merveilleusement bien la richesse culturelle de l'Algérie. Et du sport pour terminer, football, rappelons que le 11 national s'envole aujourd'hui à destination de Bouaké en Côte d'Ivoire pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi également de l'opération de vaccination des supporters de l'équipe nationale. C'était hier à l'hôpital de Qatar. Deux mille supporters sont concernés. Et voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci.